salut bonne demoule alors bah vite fait comme j'ai fait une petite page là sur mon blog mon blog le rétro blog de bdc iron sur mon remake dans mon hack de capi d'entraînement pour cpc plus puisque j'y suis mais je vous en montrer un petit peu alors je peux vous montrer la partie 2 bien que je pourrais mais aller sur un club s plus ça me fait un peu chier la lancée donc je vous montrerai que la partie 1 et puis vite fait la petite intro et puis le screen machin voilà juste histoire de vous montrer à quoi ça ressemble donc ça va pas durer long et tant mieux allez c'est parti on y va toc on commence avec la petite intro qui va bien c'est du vieux code c'est un trou là je connais il ya quoi il ya 20 ans peut-être ce truc sans déconner non ça doit dater de je sais pas 2002 2003 peut-être un truc comme ça alors là je vais changer le texte il faut pas faire gaffe le texte était un texte plus ou moins bidon pour commencer puisque je décide d'appuyer sur fire 1 pour la partie inférieure 2 pour la partie 2 au final ce sera pas comme ça je vais modifier le code de la partie 1 pour que la partie 2 se lance juste derrière donc pas moyen de jouer à la partie 2 avant la partie 1 on va dire je sais pas qu'on va dire d'ailleurs ça va être comme ça parce que j'ai je pense que c'est plus logique et finalement le jeu tel qu'il avait été fait c'était surtout parce qu'il était limité à 64 kg de rame là on s'en bat un peu les couilles donc voilà donc il reste la musique à mettre dans cette intro une musique que tom et jerry m'a fait sous arco striker sauf que le player d'arco striker je l'ai vite fait essayer je n'ai même pas réussi à le faire fonctionner il va falloir que je me penche un peu dessus que je prenais un peu de temps c'est juste que voilà pour que je fasse à codement et puis je rajouterais ça là dedans alors si on appuie sur fire ça va pas lancer la partie 1 pour l'instant parce que tant que j'ai pas fini les modifications je l'ai pas mise dans la cartouche là c'est déjà une cartouche qui tourne voilà on a grave d'intro et donc normalement il ya la partie 1 qui qui se lance juste derrière mais là ça va foirer parce que j'avais fait une intégration à deux balles et donc ça marchera pas voilà hop ça marche pas on voit bien ça marche pas donc je vais remettre je vais remettre je délote la zik et du coup je vais charger je vais charger je vais charger le aka vous voyez parce que je suis mais c'est pas grave là je charge direct en mémoire en fait le code donc là j'ai deux parties hop voilà la deuxième partie voilà et maintenant j'ai juste à assembler mon patch et à lancer voilà donc là on est sur le patch directement qui fonctionne pour le besoin du stream je vais être obligé de jouer quand même avec une touche au clavier puisqu'en fait j'ai joué avec mon pad cpc plus sauf que l'adaptateur que j'ai ne gère pas le fire 2 donc j'ai qu'un seul fire ce qui est un peu con puisque du coup j'ai pas de chez le jeu pour qu'ils fonctionnent avec les deux fire donc voilà donc on va jouer au joystick mais je suis obligé d'utiliser une touche du clavier pour avoir le fire 2 hop alors déjà bon là on peut voir que que les couleurs sont modifiées et surtout vous pouvez regarder aussi des graphes des personnages en bas où j'ai retramé un petit peu les visages parce que c'était je trouve un petit peu moche voilà voilà j'ai conservé des couleurs assez vives quand même pour tout ce qui est verdure on va dire j'ai supprimé pas mal les rouges parce que les rouges vivent pétant du cpc hold pour le coup ça donne des visages très rouge et puis des décors vraiment trop pétant pour moi donc là voilà je fais fire 2 plus droite et ça me donne le deuxième personnage enfin du cpc ça change j'ai zélix de merde entends tu rigoles ça fait ça fait un petit moment j'ai pas fait de spectrum donc voilà cet excellent c'est capitaine traîneau donc là c'est une version que j'ai patché pour cpc plus avec une palette cpc plus et et une partie grave refaite sur les visages alors il faudrait que tu compares avec la version cpc hold pourtant compte donc là les bleus sont violet du coup j'ai voté pour du pour du violet pour donner alors j'avais le choix j'aurais pu mettre du gris j'ai fait des essais avec du gris et le gris pour le coup on se retrouve à un truc qui ressemble un peu à du c64 c'est moche donc j'ai préféré garder un côté bleuté un côté plus violet bleu pour garder quand même un bon contraste et puis avoir avoir des vraies couleurs quoi quoi un dégradé de gris à la con alors qui qui peut rendre bien sur les pierres mais finalement je trouvais ça un peu basique un peu moche donc je voulais garder quand même une palette assez proche de la palette cpc hold sans pour autant avoir des couleurs cpc hold c'est un jeu portugais truello non c'est pas truelle non c'est un jeu espagnol alors je sais plus qui c'est dynamique je crois c'est un excellent jeu alors si tu connais pas ce jeu franchement il est vraiment sympa dans la veine des jeux où tu peux changer de personnages et qui font différentes actions par exemple celui-là le personnage jaune peut monter les cordes ce que ne peuvent pas faire les autres on a trois personnages on a le capitaine qui est celui que je dirige on a l'espèce de grotta là qui fait trembler l'écran et peut juste mettre des coups de déplacer alors que là je peux aller à gauche ou à droite ça change rien ne peut pas bouger lui et ça ne veut pas bouger et on a celui là tu peux sauter mais tu peux pas taper comme les vikings un peu ouais c'est un peu le principe d'ailleurs un loss vikings ce serait largement faisable sur cpc sur cpc plus encore plus donc là je vais prendre le personnage il est vraiment très très sympa alors trop court et trop facile à mon goût donc là on voit bien le repalétage là entre autres sur le sur le fond sur les pierres du fond les pierres bleues oh je suis dans le rouge ohlala c'est pas bon ça c'est pas grave sur la vidéo finale ça se verra pas sur la diffusion par contre ça va se marrant je sais pas pourquoi je passe dans le rouge comme ça dans ce coup j'ai peut-être coupé je suis déconnecté je suis déconnecté c'est pas grave alors hop je continue donc on voit ouais sur les sur les pierres du fond du coup j'ai un dégradé de l'espèce de bleu mauve sur la version originale c'est spécial c'était un dégradé de bleu donc avec du bleu foncé couleur 1 le couleur 2 le bleu vif et puis un espèce de voilà je vais faire un pont pour la pierre je vais la fin du niveau en histoire de pas bien difficile voilà j'ai peut-être changé le duo j'ai peut-être rajouter des sprites arde au moins pour les potions pour tout ça je pense je suis reconnecté ah ouais je suis reconnecté c'est bien donc voilà donc la fois il vit on pose la pierre on pose la pierre et on se casse avant de se faire enfermer voilà ma connexion à comment sérieusement à mon nerdy si ça continue je vais pas rester chez free parce qu'il commence à me casser les couilles j'ai des déconnexions vraiment trop souvent en ce moment pourtant ça fonctionnait bien la première semaine mais plus ça plus la merde donc voilà donc on voit aussi pour les pierres on va dire grise entre guillemets j'ai pas voté pour un vrai gris j'ai voté pour un espèce de de bleu gris un marron un petit peu plus pâle que sur c'est piste là où c'est un marron très foncé là j'ai voté pour un marron un petit peu plus gris aussi ce qui permet d'avoir d'avoir un vrai dégradé quoi alors là on voit aussi un sur les tonneaux normalement qui étaient orange jaune pétant et marron très foncé j'ai un peu gommé on va dire les les contrastes pour avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus doux voilà alors là bas on va utiliser pour une fois on va utiliser le gros le gros monsieur pour faire taper des pieds et péter le mur de gauche voilà alors j'aime bien le rendu des piliers dégradés finalement et bien rendu alors c'était un des endroits du jeu que j'avais choisi pour faire mes tests de couleurs mais finalement finalement ça rend pas mal alors là je choisis de reprendre ce personnage là alors je montrerai pas la partie 2 alors pourquoi bah parce que d'une part je fais un dessin parce que lui c'est activé direct parce que d'une part ça me fait chier de merde oh la vache putain ça y est je me suis fait niquer j'ai perdu mes vies je me fais chier de l'assemblée tout de suite parce que j'ai quelques petits trucs qui sont pas terribles la palette elle est pas définitive j'ai pas vraiment trouvé un truc qui me convient on récupère l'épée et maintenant je peux tirer alors ce qu'il faut savoir dans capitaine traîneau on récupère des pièces pas pour rien donc ça nous donne de l'argent donc là vous voyez j'ai un tir si j'appuie sur la touche paix la touche pause du coup de la gx 4000 on a un menu et qui nous permet justement de choisir les options donc là je vais racheter une épée et je vais en racheter une autre voilà c'est suffisant continuer et du coup maintenant je tire trois épées à la fois alors voilà en gros le jeu voilà le gameplay du jeu il n'est pas changé le jeu reste le même j'ai juste repalété amélioré un petit peu graphiquement c'est pas dit que je retouche pas quelques petits graphes des sprites ou autres il y en a qui me paraissent pas très beau on verra bon je pense pas je pense que c'est pas trop mal maintenant c'était surtout le du bol avec les persos qui me dérangeait que je trouvais quand même relativement moche donc voilà moi je fais des allers-retours pour gagner un peu de pognon pour pouvoir me racheter de l'énergie ou des conneries dans le genre moi j'ai quatre vies avec cas de vie on finit largement le jeu il est vraiment pas difficile c'est vraiment ce qu'on peut regretter sur ce jeu il est vraiment très court c'est un peu dommage un peu dommage j'aurais mérité d'être d'être allongé mais bon là ça demanderait de modifier le code je n'ai pas que ça à foutre moi je fais ça pour me détendre il n'y a que du jeu les passages en cours cpc plus c'est pas spécialement compliqué à faire là c'est un peu plus compliqué on va dire que la tactique traditionnelle qui consiste à utiliser des trucs comme no cache cpc qui font des cartouches automatiques c'est à dire que moi là je me suis fait une version du jeu décompacté donc j'ai d'abord fait une version fichier on va dire du jeu et ce qui va me permettre en fait d'avoir vraiment zéro temps de chargement contrairement avec nos cache cpc là qui lui détourne les vecteurs système de chargement du lecteur disquette si bien qu'en fait on obtient des trucs qui mettent autant de temps à charger sur une cartouche que sur une version disquette c'est un peu de la merde et du coup moi je suis une vraie version cartouche voilà je vais me laisser tomber je crois que c'est là ouais donc là je vais remonter et je vais me laisser tomber tout en repassant capitaine traîneau pour pouvoir les buter directement les deux gugus là voilà ça c'est fait et donc lui j'ai détourné les tests de touche pour pouvoir jouer uniquement au joy ou au pad ah merde putain je me fais toucher mon petit je me fais pas toucher ici oh la la et je me fais vachement toucher là c'est quoi le délire normalement je me fais pas toucher je sais pas pourquoi je chie dans la colle comme ça normalement en sautant aussitôt on va arriver au boss du jeu donc pareil on reprend le gros pour péter le mur non on va arriver au boss alors je reprends un peu d'énergie j'ai un peu tu ne l'histoire d'être à fond et de ne pas reperdre une vie on se sert pas à grand chose parce que dans tous les cas voilà là donc on a le boss inquiet relativement lent pas bon je vais pas m'amuser à faire les routines d'affichage avec la merde mais bon c'est vrai qu'il est quand même vachement lent ce boss on aurait pu le refaire entièrement en sprite 1 par exemple la merde voilà donc il est mort il n'a pas fait long feu en même temps quand on a les options à fond le boss fait pas le long feu là c'était le cas donc vraiment le jeu est très très facile là il est fini j'ai plus qu'à remonter le puits là et j'aurais fini la première partie alors la deuxième partie est un peu plus différente c'est un peu plus un jeu de plateforme mélange de shoot them up plateforme quand on saute de plateforme en plateforme en tirant on regarde le choix des trois personnages ce qui est plutôt rigolo puisque quand on utilise par exemple le gros bonhomme ça permet de faire tomber tous les ennemis qui sont sur les autres plateformes j'aime bien ces écrans là ils sont assez joli un espèce de cloître plutôt sympa il était vraiment bien ce jeu c'est vraiment dommage qu'ils soient si court et si facile voilà on arrive à la fin hop donc voilà on y est donc je verrais peut-être à la limite ce qui pourrait être sympa c'est que quand j'arrive au niveau 2 de garder les vies qu'on a à la fin du niveau 1 histoire de donner un petit peu plus de difficulté sachant que des vies on peut en racheter alors là si je vais à la porte à droite en gros je vais finir donc voilà alors j'aime bien le rendu des couleurs sur les explosions pour le coup ça rend pas trop mal je suis assez content de mes couleurs c'est pas trop mal donc voilà en gros c'était tout ce que je voulais montrer puis ça me permet d'ajouter la vidéo sur ma page de blog histoire de mettre un peu d'animation et un petit peu d'actualité au truc donc voilà 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 et donc là ça va me mettre le code de la partie 2 donc ça je vais le supprimer ça ça va dégager on passera directement à la partie 2 on arrivera sur l'écran d'intro faudra juste appuyer sur fire ce sera et ce sera la suite quoi comme ça on aura un genre deux parties mais deux parties consécutives et non pas deux parties jouables chacune leur tour je pense que ce sera pas plus mal voilà voilà c'est tout ce que je voulais montrer donc du coup je vais arrêter le stream ici et puis et puis bah voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo ce qui fait toujours plaisir et et puis bah voilà n'hésitez pas à commenter ça peut me motiver à avancer un petit peu il me reste pas grand chose à faire je pense que ouais bien motivé c'est un truc qui pourrait qui pourrait sortir relativement rapidement on va dire voilà voilà allez à plus chat vous